Générique On entre maintenant dans le vif du sujet, première partie de ce premier numéro de Sévèrement Français, l'urgence de l'heure. On assiste depuis quelques années à une accélération de l'histoire et à cet égard, 2015 aura vraiment été l'année de toutes les apocalypses. Au sens strict du mot « apocalypse », c'est-à-dire une catastrophe, un effondrement qui révèle, et qui révèle quoi ? L'ordre réel du monde, qui peut être monstrueux, affreux. Pour reprendre la formule de Marx, d'ailleurs, dans l'idéologie allemande, qui décrivait l'idéologie comme une chambre noire qui présente un reflet inversé du réel. Eh bien, on pourrait dire que là, la chambre noire elle-même était détruite par la massivité des faits qui se sont produits. Alors, cet apocalypse, pour nous Français, est encore pédagogique, bien que le sang ait coulé, de Charlie Hebdo au Bataclan, à la différence d'autres pays qui endurent, je pense à la Syrie tout particulièrement, les violences de l'histoire, et qui ne se sont jamais payés le luxe de croire en être sortis. Cet apocalypse ébranle et fait s'effondrer trois des mythes principaux de la dernière période, de la dernière configuration métapolitique en date, c'est-à-dire celle qui se met en place, se forme, coagule dans les années 80. Le premier mythe, c'est celui de la multiculturalité radieuse, c'est-à-dire du poste national, de la poste histoire, et cette idée totalement illusoire que des communautés distinctes par les mœurs, par les imaginaires et par les héritages pourraient coexister dans une espèce de patchwork à la Benetton, sans heure ni dommage. Le deuxième mythe, c'est celui de l'Union européenne. Alors, les derniers tenants de l'Europe puissance, qu'on peut trouver plutôt à droite, et les derniers délirants de l'Europe sociale, qui n'arrivera jamais, qu'on peut trouver à gauche, gauche et droite de gouvernement, sont là face à l'inanité de leur conviction et de leur imaginaire. Non seulement l'Europe ne sera jamais sociale, non seulement elle n'est pas un facteur de puissance et elle n'a pas été construite pour ça, et c'est précisément ce que les dernières années révèlent, mais elle n'est même pas vaguement protectrice, elle n'est même pas à peine maternelle, puisque la déferlante des migrants est pour une large partie liée aux structures de l'Union européenne et à sa politique à l'égard de la Turquie, à l'égard de l'étranger de façon générale. Le dernier mythe qui s'est effondré, c'est le mythe atlantiste. Alors sous deux aspects, à la fois l'atlantisme comme facteur de sécurité, la maison occidentale, comme a dit Sarkozy il y a encore quelques années. En réalité, l'atlantisme est un facteur de guerre. On peut regretter à cet égard que le gouvernement français ait été ces dernières années plus atlantiste que le roi, à l'heure où les élites américaines opèrent une redéfinition stratégique dans laquelle l'OTAN paraît un peu moins centrale. Et puis c'est aussi, sur le plan des représentations, le modèle américain qui en a pris un coup, à travers les scandales d'Enron, la crise de 2008, qui est vraiment une crise de Wall Street. On ne peut plus rêver l'Amérique comme on a pu le faire dans les années 50 ou 60. Et puis le fait majeur, c'est effectivement la résurgence de puissances alternatives, au premier rang desquelles la Russie. Alors, c'est tout un monde, d'une certaine manière, qui est désormais mort-vivant, puisque toutes les représentations sur lesquelles il reposait sont en passe d'être détruites dans la plupart des esprits. Toutefois, comme je le disais tout à l'heure, ça ne suffit pas à nous garantir de la victoire, bien de principes plus vertueux, que ce soit au plan politique, au plan national, au plan international. Parce qu'un mort-vivant, un zombie, ça peut faire des dégâts et ça peut se survivre à soi-même pendant des décennies. Donc, je ne peux absolument pas dater l'effondrement politique réel du système, et pas simplement idéal ou dans les représentations. Ça, c'est de l'ordre de l'imprévisible. Ce qui est certain, c'est que ces bases sont corrompues, qu'ils suscitent de moins en moins l'adhésion collective. Mais, encore une fois, la prédiction est difficile. Le cas de l'URSS, par exemple, qui s'effondre en deux ans, sans coups férir et sans presque de s'enverser, est à cet égard absolument stupéfiant, conserve quelque chose de stupéfiant. Parce qu'il y a un certain nombre de spécialistes. Alors, Emmanuel Todd se balade avec sa prédiction de 78-79 en bandoulière, dans laquelle il avait pointé tôt, il est vrai, avec quelques autres. L'incapacité du système soviétique à se nourrir lui-même au plan économique, et à résister précisément à la compétition des armements que Reagan durcira à partir des années 80. Mais, en réalité, en 87-88, il y a très peu de gens qui sont capables de prédire qu'en 1991, l'Union soviétique et tous ses satellites auront imposé, enfin, l'Union soviétique aura imposé, aura perdu ses satellites, qui eux-mêmes auront changé de régime social et politique. Alors, les trois mythes fondateurs du mondialisme que j'ai détaillés se tiennent les uns les autres. Simplement, je me concentrerai sans doute, dans ce premier entretien, davantage sur le mythe post-historique, post-national, multiculturaliste. Mais, encore une fois, toutes ces réalités sont embranchées les unes dans les autres. Il est certain que, de Charlie Hebdo aux récents attentats de Bruxelles, en passant par le Bataclan, la décapitation en Isère, il y a eu même quelques autres attentats qu'on n'a pas voulu désigner comme tels les imputants à des déséquilibrés, selon un exercice de novlangue bien connu, à la fin de l'année 2014. C'est véritablement la coexistence pacifique de communautés ethno-religieusement distinctes qui volent en éclats. Et puis, c'est aussi la géopolitique menée par les puissances occidentales qui est en cause avec le djihad international. Alors, je voudrais, favoriser justement par cette géopolitique, je voudrais revenir justement sur la notion de terrorisme et la réalité du terrorisme. Il y en a de plusieurs types, en réalité, en quelque sorte. Bon, il y a eu dans les années 70-80 un terrorisme hyper idéologique, hyper politique, d'extrême droite et surtout d'extrême gauche, fraction armée rouge, brigade rouge. En France, les paumés d'action directe qui, jusqu'au milieu des années 80, agiront en faisant d'ailleurs des attentats ciblés. C'est une première distinction sur le patron de Renault, Jean Jobès, le général Audranc, etc. Un peu comme avait fait la fraction armée rouge et les brigades rouges. Bien que des civils aient déjà été atteints dans les années 70 par les attentats de Carlos, notamment, sans plus de distinction. Donc, il s'agit par la terreur ou par des actes de terreur de frapper l'esprit des populations civiles. Alors, soit par des attentats ciblés, soit par des attentats qui frappent directement les civils. Mais ce qu'on peut dire de ce terrorisme d'extrême gauche, ce qui le distingue de celui auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait strictement aucun relais dans la population. Particulièrement en France, Rouillant, Jean-Jacques Rouillant, Nathalie Médigon, Cypriani, etc. n'ont strictement aucun relais dans la population. Ils sont totalement, ce sont des marginaux, là, pour le coup, eux. Pas des radicaux, mais des marginaux. Bon, il y aura les attentats de 80-82, Copernic, rue Copernic, rue Desrosiers, qui sont le transport en France d'un conflit extérieur, le conflit israélo-palestinien. C'est le FATA, conseil révolutionnaire. Il y a aussi des tensions et des dissensions à l'intérieur du mouvement palestinien lui-même qui sont à l'œuvre dans ces opérations. Mais il s'agit de viser la communauté juive et de faire pression sur le gouvernement français. Je dirais que c'est encore un but de guerre terroriste limité, ponctuel. C'est encore davantage le cas de la campagne d'attentat de l'automne 1986 qui procède d'un règlement de compte entre États. L'Iran voulant faire payer à la France par le truchement du Hezbollah et Libanais avec Fouad Ali Saleh, qui était le maître d'œuvre de l'opération, apparemment, voulant lui faire payer son soutien à l'Irak. Mais là encore, but de guerre limité, on parvient à un accord occulte, enfin, diplomatie secrète, et puis ça s'arrête là. Il y a ensuite les attentats de 1995, qui ont de commun avec les précédents qu'ils sont également la traduction sur le territoire national d'un conflit extérieur, la guerre civile algérienne, qui fera 100 000 morts entre le pouvoir FLN et le GIA, mais avec deux éléments nouveaux. D'abord, le djihadisme, c'est-à-dire précisément une guerre illimitée, totale, messianique, qui vise à la conquête globale du monde. Il y a, pour s'en convaincre, qu'à écouter un des artisans de cette campagne d'attentat de 12 septembre 1995, qui le dit sans embâge, aux policiers qui l'interrogent. C'est bon, moi j'ai perdu, mais d'autres viendront, car ici nous sommes chez nous, vos femmes porteront le hijab, et on montera jusqu'en Europe du Nord. Et puis le deuxième élément significatif, c'est Khaled Kelkal, c'est-à-dire un jeune lyonnais d'origine maghrébine, élevé en France, et qui se radicalise et se joint à ce groupe-là, avant d'être exécuté. Donc, on peut dire que on est là face à un phénomène nouveau, dont les plus récents attentats, de Mohamed Merah à ceux du Bataclan et de Bruxelles, sont l'expression. C'est-à-dire un terrorisme djihadiste, dont les buts de guerre sont illimités et mondiaux, qui trouve des relais intérieurs dans les communautés immigrées. L'immigration devient, d'une certaine manière, un facteur de guerre, et qui est agité, énervé, par la politique internationale des puissances occidentales. Puisque, je le redirais, Daesh n'est pas une pure création des Occidentaux, il faut une base, il faut une base morale, religieuse et ethno-religieuse pour qu'une telle entité naisse. Mais indéniablement, la géopolitique atlantiste des 5, 6, 7 dernières années, et encore, on peut même remonter à la guerre en Irak, a été un puissant facteur de développement pour le djihadisme international. Je ne serai pas très long sur les causes géopolitiques du terrorisme djihadiste actuel. Je crois qu'elles sont assez claires. Chacun joue sa partie au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, alliée aux Américains, a d'abord financé Daesh, propulsant les djihadistes irakiens et syriens, et puis internationaux, puisqu'on sait que ça recrute jusque dans les banlieues françaises et belges, projetant donc ces djihadistes contre l'ennemi iranien. La Turquie, elle-même, favorise par l'achat de pétrole le djihadisme international qui se donne libre cours en Syrie et en Irak, en jouant sa propre partie. Son but, c'est à la fois de lutter contre l'Iran, contre la Russie, et d'empêcher que se forme un État kurde au sud de ses frontières. Là-dessus, Israël, dont le ministre de l'Intérieur dira qu'il préfère Daesh à l'Iran, joue sa propre partie. La déstabilisation de la région sert ses intérêts, et surtout, la destruction des nationalismes laïcs, qui était au fond un ennemi bien plus dangereux qu'un djihadisme erratique et de pure destruction. Et puis, il y a la France là-dedans, qui, comme je le disais tout à l'heure, est plus atlantiste que le roi, à mon grand désespoir, on est vraiment humilié par nos élites, là, ces dernières années. Fabius a été un ministre des Affaires étrangères absolument irresponsable, incompétent, désastreux, pontifiant, réclamant quasiment l'exécution d'un chef d'État légitime, Bachar el-Assad. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. Les États-Unis, bien évidemment, jouent là leur propre partie, mais en délégant assez largement l'effort de guerre à d'autres. Et puis, il y a la Russie qui, bien le porte-voix, mais le porte-voix matériel, il ne s'agit pas simplement de discours, de ce que je pourrais appeler le parti des réalistes, qui considère qu'il faut s'appuyer dans la région, sur ce qui reste précisément du régime syrien, nationaliste, laïc, qui permet la coexistence des communautés et de, je dirais, coaguler, ou plutôt juguler, pardon, le djihadisme international, comme ils l'ont fait, avec plus ou moins d'efficacité, du Maghreb au Machrek. Donc, voilà la situation. Et puis, la nouveauté, je l'ai dit, par rapport aux vagues de terrorismes antérieures des années 70-80, eh bien, c'est que l'immigration et le morcellement communautaire est devenu lui-même un facteur de guerre. il existe, que l'expression plaise ou non, dans notre pays, une cinquième colonne dans laquelle, précisément, ou toute une population qui peut servir de cinquième colonne dans laquelle les djihadistes sont comme des poissons dans l'eau, on l'a suffisamment dit, ici ou là. Donc, il me semble, voilà, que ce sont les deux aspects, la géopolitique, les relais intérieurs, et ces relais intérieurs, d'ailleurs, vont se manifester également à travers des phénomènes associés aux migrations, cette fois, parce que, je vais y revenir, il y a l'immigration que nous subissons depuis 40 ans, l'immigration européenne, la dominante musulmane, et puis, il y a l'immigration plus récente, précisément déclenchée par cette géostratégie désastreuse qui a prévalu au Moyen-Orient depuis maintenant 2003. Et, cet état de guerre, de guerre larvée, ces facteurs de guerre, l'immigration comme facteur de guerre, se sont donnés pleinement à voir à Cologne aux révélations veillons du 1er de l'an de cette année, où des agressions sexuelles de masse ont été perpétrées par des migrants et puis par des immigrés qui apparemment étaient présents depuis plus longtemps sur le sol allemand, dans plusieurs villes allemandes, Cologne, Hambourg. Et cela, ça n'est que la pointe la plus radicale d'un certain terrorisme du quotidien que subissent les Français et tout particulièrement les Françaises depuis des années. C'est-à-dire que, moi je suis tout à fait d'accord pour que nous nous réconcilions les uns les autres, je privilégie sans doute davantage la réconciliation des patriotes, des Français de corps et d'âme. Mais, il ne faudrait pas fantasmer une unité qui n'a jamais eu lieu parce qu'il y a un islam comportemental ou un islamisme comportemental quotidien qui est un islamisme comportemental d'agression. Cologne, des Colognes, il y en a tous les jours. Alors, peut-être pas dans les mêmes proportions et avec la même concentration dans un même lieu. Mais c'est le cas. Et quand on interroge un certain nombre de jeunes femmes, si elles sont honnêtes, elles savent très bien qui les insulte, qui les agresse et parfois très régulièrement. Alors, il y a du déni de réalité. Je me souviens d'une discussion avec des relations bobos il y a quelques années où j'ai quasiment fait rentrer en convulsion la jeune femme qui se plaignait d'une agression quand j'ai simplement mis un nom sur ces agresseurs. Alors, elle a dénié plus ou moins et puis en fait, elle a fini par reconnaître. On peut aller encore plus loin. J'ai une amie d'amis qui s'étant fait agresser dans le métro parisien, dépose à la police et aura prétendu pendant trois semaines avant que son agresseur ne soit arrêté. ne pas avoir perçu le fait qu'il était noir. Quand on en est là de dénégation du réel, effectivement, il devient compliqué d'agir et de réagir. Moi, je fais partie de ceux qui sont ici dans la disposition qui consiste à regarder le réel en face et de le saisir à main nue. Donc, la réalité, c'est celle-là. Ce que les derniers événements mettent en lumière, c'est l'échec de l'assimilation. Alors, on dit beaucoup que cet échec de l'assimilation est lié au fait que les institutions françaises y ont renoncé. C'est vrai. Mais, elle est liée aussi au fait que nous accueillons dans notre pays depuis 40 ans une immigration extra-européenne qui ne manifeste pas le désir de s'assimiler. Alors, on connaît l'histoire. Le déclenchement de tout le processus débute surtout en 1976 puisqu'auparavant, l'immigration est essentiellement masculine, elle a vocation à retourner dans son pays. Enfin, les immigrés ont vocation et ont plutôt la volonté, une fois carrière faite en France, de retourner dans leur pays. Avec le regroupement familial décidé par Giscard, Chirac et leur ministre du Travail du Raffour de l'époque, c'est un flot massif d'immigrés. On en est à 200 000 en moyenne par an. Au départ, d'ailleurs, la justification de cette immigration est économique. On connaît la formule de Bouygues qui réclame le regroupement familial pour faire pression à la baisse sur les salaires et désorganiser les forces syndicales, les forces ouvrières. Ça a été vrai. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas parce qu'au fond, il y a d'ailleurs un démographe extrêmement bien pensant, très immigrationniste qui le dit clairement sur France Culture. Vous voyez que là, mes références ne sont pas sulfureuses. Cette immigration est désormais essentiellement une immigration juridique. en réalité, ça fait longtemps que les flux migratoires en France sont déconnectés du cycle économique. Et ceci est vrai, d'ailleurs, dans la plupart des pays de vieille immigration. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Suisse, etc. Cette déconnexion, à quoi est-elle due ? Vous prenez actuellement les flux, les 200 000 personnes non européennes qui arrivent en France. Qu'est-ce que c'est ? L'immense majorité, ce n'est pas le travail. D'abord, vous avez 50 000, 60 000 étudiants. S'ils viennent au moins pour un an, s'installer pendant un an en France, ils sont comptés par les immigrés. Une fraction non négligeable reste d'ailleurs, ça dépend des pays. Vous avez ensuite là-dedans quelque chose comme 30 000 personnes qui relèvent du regroupement familial. C'est-à-dire que vous avez un étranger qui appelle le reste de sa famille, il en a le droit. Et vous avez quelque chose qui est différent, qui est souvent mélangé avec ce que je viens de dire, mais qui est complètement différent. C'est un Français ou une Française qui a le droit d'épouser une étrangère ou un étranger. C'est de la migration matrimoniale. Ce n'est pas l'expression utilisée, mais marriage migration, on dit dans beaucoup de pays. Cette migration matrimoniale est plus importante que le regroupement familial dont je stricte au sensu. C'est aux alentours de 50 000 personnes par an et non pas 35 000. Et puis, vous avez encore quelque chose comme 18 000 personnes introduites au titre de l'asile. Et puis à la fin, que reste-t-il ? 18 000 ou 17 000 malheureuses personnes. Et encore là-dedans, vous avez des saisonniers qui reviennent chaque année. Ils se sont enlevés. Vous êtes plutôt aux alentours de 15 000 personnes qui entrent directement au titre du travail. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que l'immense majorité des migrants qui entrent chaque année en France, plus de 90%, entrent tout simplement parce qu'ils en ont le droit. Juridique plus qu'économique, procédant d'une volonté des élites sur le projet desquelles, d'ailleurs, on peut et on doit s'interroger, cette émigration extra-européenne, à dominante islamique, va malheureusement vérifier la prophétie de Wari Boumediene, second président de la République algérienne, qui a fait une déclaration célèbre à la tribune de l'ONU. Bon, je l'ai cherché sur Internet, on ne la trouve pas ni sous-titrée ni doublée. Bon, je ne vais pas faire de complotisme, mais comme si on voulait peut-être éviter que les gens s'en souviennent trop honnêtement. Il déclare donc à la tribune de l'ONU « Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord et n'iront pas là-bas en tant qu'amis parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir et ils le conquériront avec leur fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. » Bon, c'est la définition même d'une immigration d'hostilité qui, et ça ne vaut pas pour tous les membres de ces peuples qui sont arrivés en France dans la dernière période. Mais enfin, ça vaut pour une part une portion suffisante de toute cette population, c'est-à-dire des gens qui veulent ce que nous avons en détestant ce que nous sommes. C'est-à-dire une immigration d'hostilité, je le répète. Alors, on connaît la célèbre distinction de Karl Schmitt entre l'ennemi et l'ennemi, dans laquelle il voyait le critère du politique même. Bon, sachant qu'il faut définir l'ennemi comme hostis et non pas comme inimicus. L'inimicus, c'est l'ennemi privé, celui contre lequel on mène une vengeance, une vendetta, une affaire personnelle. L'hostis, c'est l'ennemi public, c'est-à-dire politiquement défini, qu'il soit intérieur dans le cadre d'une guerre civile ou extérieur. Bon, eh bien, il faut ajouter un troisième terme, c'est celui de l'étranger. Et d'ailleurs, hostis, en latin, est très proche d'hospès. Cicéron, déjà, on fait la remarque dans un de ses discours. Hospès, c'est l'hôte au sens de l'hospitalité. Donc, il y a une proximité, une contiguïté ici entre l'autre, l'étranger et l'ennemi. Alors, l'étranger peut se comporter en ami ou en ennemi. Or, ce à quoi nous assistons, c'est que nous avons sur notre sol des étrangers et même des étrangers naturalisés. Alors là, ça complique encore les choses des nationaux français qui se comportent explicitement, et là, on ne peut plus explicitement, en ennemi de notre pays. Donc, ça, ça n'est pas un épiphénomène. Dire que Salah Abdeslam et sa joyeuse troupe sont isolées ne représentent que 1% de la communauté musulmane en France ou en Belgique, puisque là, précisément, ça a beaucoup circulé entre les deux pays. C'est se foutre du monde. Il est évident que ces terroristes, ces radicalisés, comme on dit, trouvent une base arrière dans ces populations nombreuses, cimentées par le sunnisme et qu'il n'y a pas tant de distance à parcourir pour se radicaliser. D'ailleurs, Aldo Serron le dit avec son ton un peu de poète oriental. Je lui laisse la parole. Je vous montre un petit peu la réalité sur le terrain tel que l'est, parce que vous savez bien que ce qu'on appelle le modéré, ça signifie le modéré par opposition à l'extrémiste terroriste, celui qui ne commet pas des attentats, ça ne veut pas dire que nécessairement il est contre l'idée d'attentat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sympathie ou de complaisance ou voire même un soutien affiché pour les attentats. Vous savez bien, il y a des gens qui ne veulent pas participer à des actions terroristes parce que ce n'est pas qu'ils soient contre au fond, mais juste que sur le moment ils préfèrent vivre et préfèrent faire autre chose. Mais c'est dans cette population-là que vont se recruter les tueurs de demain. Et cette population malheureusement est extrêmement large. Alors, je vous montre un petit peu comment ça marche, je vous montre un petit peu ma vision du point de vue sécuritaire du terme tout simplement. Elle rassemblerait plutôt à ça. D'accord ? Donc on a ce qu'on appelle le modéré, n'est-ce pas ? Donc le modéré, lui, je le placerais à 80% sur l'échelle de radicalisation. Et puis vous avez le terroriste. Lui, il est à 100%. À 100, il tue. À 80%, il ne tue pas. Mais à 80%, par exemple, il est capable de siffler une minute de silence pour des victimes. Il est capable d'aller sur des réseaux sociaux et afficher son soutien pour le terrorisme. Il est capable de pourrir la vie à ceux qui cherchent à lutter contre le terrorisme ou contre les idéologies terroristes. Il est capable d'allumer un pétard six heures après un attentat juste pour effrayer la population qui est déjà effrayée et puis profiter un petit peu du reste de peur ou d'angoisse qu'il y a pour, à bas prix, au prix d'un pétard, essayer de créer de la peur encore. Vous comprenez ? Et des gens correspondants à ceux des étudiants qui même sortent des classes quand il y a des minutes de silence. Des choses comme ça. Donc c'est ceux-là que j'appelle moi les modérés. Donc là-dedans, si vous voulez, ils ne sont pas prêts maintenant à tuer en l'état. Ils ne sont pas prêts à tuer, mais ils n'en sont pas loin. Un autre signe de l'hostilité, alors soit déclarée par les actes terroristes ou terroristes du quotidien ou plus larvées, latentes, c'est la faiblesse de l'affluence dans les quelques rares manifestations organisées par des musulmans contre Daesh, sans parler de leur absence visible dans les cortèges de manifestations consécutifs à Charlie Hebdo et au Bataclan. Donc là, il y a un signe tout de même évident de séparation. Et encore une fois, je crois qu'on gagne à la regarder en face. Oui, puis alors, au même registre des fables qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'il y aurait 99% des musulmans qui seraient opposés au djihadisme, il y a eu aussi, ça jouerait quand même en dire un mot, l'épisode Mera, c'est-à-dire que pendant 48 heures, quand on ignorait l'identité du tueur après les derniers meurtres dans l'école juive, on a vraiment senti l'espoir qui animait, alors à la fois, ça allait de Mélenchon au centre, mais également les autorités cléricales qui préparaient une manifestation, je crois, commune contre la haine pour le jeudi suivant, et puis bizarrement, quand on a découvert l'identité de l'auteur de ses actes, qu'on espérait peut-être être une espèce de Jean-Pierre Durand avec sans doute une carte jaunie du Front National qu'on aurait retrouvé chez lui, et bien du coup, la manifestation a été annulée. Alors pourquoi ? Après tout, il est haineux mais rare, sauf que là, c'était sans doute pas la bonne haine. Voilà. Bon, il y a un autre phénomène qui est le propre de la toute dernière période, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les migrations. C'est un torrent sur le torrent. Alors on connaît le rôle de l'Allemagne, le rôle sordide joué par Mouti Merkel, maman Merkel, qui a largement accéléré le flot avec ses déclarations désastreuses de la fin du mois d'août invitant un million de migrants à venir en Allemagne et en Europe. Là aussi, nous payons la géopolitique et le jeu joué par la Turquie qui précisément fait pression sur une Europe molle, inconsistante, immigrationniste, mondialiste pour avancer ses propres pions dans la région, mener sa lutte contre les Kurdes et contre la puissance iranienne. Simplement, là, je trouve qu'on atteint véritablement le cœur du projet parce que le mobile économique ne peut plus être brandi. Nous n'avons plus besoin de travailleurs immigrés. Quant à faire la pression à la baisse sur les salaires, c'est davantage l'affaire des clandestins dont le nombre reste tout de même inférieur à celui de ceux qu'on légalise. Oui, parce qu'on légalise aussi à tour de bras, bien évidemment, dans une politique totalement suicidaire. Le mobile démographique a été évoqué pour l'Allemagne. Alors, c'est le problème de l'Allemagne si elle veut se faire remplacer parce que pour le coup le grand remplacement de Renaud Camus n'a rien d'une conspiration jamais compris cette idée. Ce n'est pas du tout un thème conspirationniste. Ça se produit à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un immigrationnisme délibéré des élites françaises et européennes et allemandes en particulier. Si l'Allemagne veut régler son problème démographique en faisant venir des Pakistanais, des Syriens, des Libyens, des Gambiens, c'est qu'elle a un rapport morbide à elle-même. Mais là, encore, on constate que l'Allemagne domine même l'impuissance européenne. Il y a aussi une interrogation à poser quant à la qualité réelle de ces migrants. On parle de migrants, de réfugiés politiques. Là aussi, c'est clairement de la foutaise. On constate qu'il y a assez peu de familles. D'ailleurs, je suis de ceux qui considèrent qu'il faudrait distinguer les chrétiens des autres et par priorité réserver l'accueil et l'asile aux chrétiens qui eux sont objectivement et clairement persécutés dans certaines zones. Et puis voilà qu'on se retrouve justement dans cette atmosphère de confusion. Réfugiés, migrants, migrants économiques, pseudo-réfugiés politiques, migrants d'hostilité, Cologne, encore une fois, le 1er de l'an. On se retrouve avec des Syriens. Tout le monde est Syriens. Il y a des Syriens pakistanais, des Syriens gambiens. Alors, je me suis renseigné parce que j'ai vu qu'il y avait des gambiens parmi les migrants. Oui, il y a un pouvoir islamique qui s'est installé là-bas. Enfin, je pose la question. D'abord, est-ce que nous devons accueillir tous ceux qui sont insatisfaits du régime qui se met en place dans leur pays ? Par priorité, les hommes jeunes de 20 à 40 ans parce que les images sont claires, très peu de familles. Et puis enfin, on n'est quand même pas dupe. il y a même des Syriens algériens. Sous une autre tente, un groupe de jeunes qui se dit syrien et puis qui avoue ? Ah non, je suis algérien, monsieur. Je suis algérien 5 ans, 6 ans. Je t'habite à Grèce. Un peu plus loin, nous rencontrons des Ghanéens, des Soudanais. Donc très clairement, il s'agit d'un torrent immigrationniste concerté. On peut se demander vraiment, c'est quoi le projet ? Parce qu'économiquement, il n'y a plus de justification. C'est une immigration de droit, mais ce que le droit a fait, le droit peut le défaire. C'est donc un choix politique. Et là, pour le coup, à entendre ceux qui imposent au peuple français l'hospitalité forcée qui lui font des leçons de morale pour qu'il accueille toute la misère du monde, eh bien, on peut se demander véritablement ce qui les motive. Et là, moi, je ne vois pas d'autre explication qu'idéologique. Il s'agit véritablement d'une conception du monde qui vise à casser les structures morales et institutionnelles du peuple français, de la nation française. Alors, ça se fait soit de façon un peu doucereuse à la glux manifiste, je veux dire aux Français, oui, il faut accueillir les migrants. Soit de façon éructante et teigneuse à la façon de Romain Goupil. Vous êtes obligés, s'il y a un pays en guerre, en guerre, qui subit, ou s'il y a des persécutions politiques, d'abriter les gens. Et heureusement, c'est la leçon qu'on a eue du dernier conflit. de la déclaration universelle. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Je m'en fous. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de guerre. Nous subissons une invasion, je dis bien une invasion, avec des envahisseurs. Mais n'importe quoi ! On est dans une période de guerre parce que vous avez Poutine, parce que vous avez bacharré la salle, et parce que vous avez le massacre aux affaires. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes dans une période d'explosion démographique, dans un monde qui est à 7 milliards, et simplement, nous avons des régions qui sont trop pleines d'hommes et avec des régions trop vides. Et donc, nous avons les régions trop pleines qui se déversent sur les régions vides. Voilà ce qui se passe. Mais mon Dieu ! Soit on accepte... Mais comment vous pouvez parler comme ça d'individus ? Comment vous pouvez parler de famille ? Comment vous parlez d'enfants ? Mais dans les deux cas, il y a la même tartufferie que chez les pro-musulmans qui nous font un devoir d'accueillir leurs co-religionnaires et puis qui nous expliquent que nous sommes un pays atrocement raciste, trop fermé, et que la France tente à se replier sur son nationalisme. Là, il y a la même tartufferie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le cosmopolitisme dans un seul pays ou sur un seul continent, mais tout particulièrement la France. Et puis, en ce qui concerne, parmi ces intellectuels, journalistes, commentateurs divers et variés qui imposent l'hospitalité indéfinie, suicidaire à la France, eh bien, il y a les inévitables intellectuels ou, encore une fois, commentateurs, etc., juifs, qui, précisément, portant Israël pour certains dans leur cœur, et le disant très clairement, veulent pour la France de ce dont ils ne veulent pas pour Israël. C'est-à-dire, en substance, l'identité pour moi et pour Israël, l'altérité, l'universalisme, le cosmopolitisme pour les autres, c'est-à-dire vous, la France. Donc, il y en a marre, et des uns et des autres, y compris de ceux qui nous font un devoir d'accueillir tous ces gens sans l'imposer à l'Arabie saoudite, qui pourtant est frontalière, qui est un pays de culture musulmane, c'est absolument insupportable, et par conséquent, il faut mettre un terme définitif à ce torrent qui menace de nous submerger, de nous détruire.